hello hello et je suis ravie de t'accueillir sur ce 33e épisode de créapi qui est je te l'accorde un petit peu différent des autres car oui cet épisode a revêtu son ambiance de noël pour celles qui ne connaissent pas encore le podcast alors déjà bienvenue moi c'est marie et je suis l'hôte et la créatrice de ce podcast créapi sa mission est d'aider les créatrices et artisanes à vendre leurs produits en ligne on y parle réseaux sociaux communication boutique en ligne bref je décortique seul ou avec mes invités tout ce qu'il te faut pour t'aider dans le développement de ton activité en ligne afin que tu deviennes une créatrice happy et pour cet épisode oui je serai toute seule et je voulais que l'on parle de noël et oui cet épisode arrivera dans tes oreilles mi-novembre et c'est le moment parfait pour réfléchir à sa stratégie de vente et de communication on sait que noël est souvent une période très propice à l'achat tu ne dois donc absolument pas manqué ce coach pour faire décoller les ventes de tes créations et je vais donc pour cela te livrer dans cet épisode cette stratégie pour convertir ton audience instagram en client allez c'est parti alors première stratégie passe ton compte instagram en mode noël alors non je ne vais pas te demander de lui revêtir une guirlande et un pull de noël enfin si tu souhaites revoir tes visuels instagram aux couleurs et avec l'ambiance de noël c'est totalement possible mais ce que je souhaite te présenter ici ne parlera pas de visuels je souhaite te parler de ta bio de tes contenus de tes hashtags et je finirai par un petit rappel toujours bon à faire alors premièrement avec ta bio et bien elle doit indiquer clairement où les gens pourront acheter tes produits je te rappelle que sur instagram il n'est pas possible de mettre des liens cliquables dans les descriptions de tes postes et c'est pour cette raison que je te conseille d'avoir le lien de ta boutique en ligne qui est renseigné dans ta bio instagram donc voilà vérifie que le lien de ta bio renvoie bien vers ta boutique en ligne ou vers ton opération commerciale qui sera en rapport avec noël si tu n'as pas de boutique en ligne tu peux indiquer dans chacun de tes postes ou en story à la une comment les gens peuvent acheter tes produits par exemple si c'est en t'appelant ou si c'est en t'envoyant un message privé et donc comme je le disais si tu as des opérations spéciales pour noël de type nouvelle collection marché de noël où tu seras présent si tu participes à une box de créateurs si tu organises un jeu concours n'hésite pas à le mettre dans ta bio et avec le lien qui va bien je réinsiste mais je le redis ta bio doit évoluer avec ton activité ça d'ailleurs c'est un conseil qui est valable finalement pour toute l'année sur l'animation de ton compte instagram et sinon la métabio actuelle de côté et si tu pourras à ce moment là la remettre en ligne une fois que la période de noël sera passée et que tes opérations de noël seront terminées ensuite deuxièmement concernant tes contenus créer des publications orientées noël et produits oui ça peut paraître évident mais juste je voulais le rappeler c'est vrai que souvent je conseille donc d'alterner entre des postes qui présentent les produits et d'autres contenus de type éducatif engageant inspirationnel divertissant etc car c'est vrai je le redis aussi les gens ne sont pas sur instagram pour qu'on leur vende quelque chose mais ils sont plutôt là pour échanger pour apprendre des choses pour se divertir pour trouver de l'inspiration se changer les idées bref sortir de l'eau de leur quotidien cependant au moment des fêtes de fin d'année les gens sont beaucoup plus enclin à l'achat de produits que ça soit en grande surface n'importe où mais également sur les réseaux sociaux et donc sur instagram je te conseille donc de créer un petit peu plus de publications orientées produits et ventes que d'habitude soit tu peux augmenter ta fréquence de publications tout en gardant des postes à valeur ajoutée donc éducatif engageant inspirationnel divertissant soit tu peux abandonner certaines publications à valeur ajoutée pour les remplacer par des publications produits et ventes et surtout je le redis mais mets en avant si tu fais des opérations spéciales qui sont liées à noël comme un calendrier de l'avent des nouvelles collections des cartes cadeaux si tu participes à des marchés de noël à des box de créateurs que tu organises des jeux concours vraiment mets le dans tes publications tu peux même les épingler en haut de ton profil ensuite troisièmement utilise des hashtags orientés achat de noël mais attention ne prend pas n'importe quel hashtag au risque de te retrouver noyé dans la masse et d'attirer de malencontrieux robots tes hashtags du coup doivent respecter quelques règles ils doivent être principalement français sinon tu vas toucher des audiences anglo-saxonnes américaines tu vas être en concurrence avec des comptes américains bref c'est il n'y a aucun intérêt le hashtag doit être situé entre dix mille et un million de publications pareil pour que tu puisses toucher quand même un minimum d'audience sans non plus te retrouver noyé dans la masse est aussi victime des robots puisqu'ils aiment les hashtags avec beaucoup de publications ensuite utilise des hashtags qui vont décrire précisément ton produit donc par exemple si tu fais une publication fin si tu veux vendre des bougies tu peux mettre effectivement des hashtags bougies mais tu peux aller plus loin en mettant aussi bougies naturelles les bijoux pareil tu peux mettre bijoux mais tu peux aussi mettre bijoux argent ou pourquoi pas même collier bag bref en fonction de ce qui est sur la photo ce qui est sur le visuel si tu veux un collier tu mets le hashtag collier pareil par exemple je reprends un dernier exemple avec le vase tu peux mettre le hashtag vase mais aussi vase céramique pour préciser encore plus ta publication et aider instagram à mieux la comprendre et donc à les proposer aux personnes qui seraient intéressées par un vase en céramique et enfin utilise des hashtags donc liés à la thématique de noël aux cadeaux et aux idées cadeaux petite astuce n'hésite pas à rajouter l'année derrière le hashtag noël parce que si tu regardes le hashtag noël tu vas voir qu'il va être bien 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 trop utilisé donc tu peux utiliser le hashtag noël 2022 même si aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de publications c'est normal noël 2022 n'est pas encore complètement arrivé mais par contre ça va augmenter donc positionne toi dessus dès maintenant et enfin dernier conseil concernant cette première stratégie donc de passer ton compte instagram en mode noël c'est celui de répéter répéter et répéter que tes produits sont parfaits pour noël si tu écoutes ce podcast c'est que tu es une entrepreneuse qui travaille des produits français fait de tes mains et je sais donc que tes produits sont de parfaits cadeaux pour noël c'est ce qu'on recherche aujourd'hui de plus en plus je souhaitais te faire ce petit rappel car on a souvent tendance à croire qu'une fois qu'une chose est dite elle est dite que le message est passé et que ce n'est pas la peine de le redire eh bien c'est faux détrompe toi il y a trois raisons qui expliquent cela la première c'est que tes publications et même tes stories ne sont pas montrés à toute ton audience c'est comme ça que fonctionne l'algorithme il faut considérer sur instagram que tes contenus sont vus par aller entre 10 et 25% en fonction de la grosseur de ton compte donc entre 10 et 25% de tes abonnés vont voir ton post donc le fait de répéter te donne plus de chance que ton contenu soit vu par plus de personnes ensuite il faut quand même le préciser le les gens ne sont pas tous les jours sur les réseaux sociaux ni sur instagram même pendant les fêtes de noël parce qu'il y a quand même pas mal de on est quand même pas mal à droite à gauche et comme les postes durent en moyenne 24 à 48 heures si des gens sont pas venus se connecter à leur instagram plus de trois jours eh bien ils n'auront pas vu ta publication et enfin troisième moment de pourquoi tu dois répéter c'est qu'aujourd'hui notre cerveau aurait besoin de voir un message cette fois pour l'assimiler pour assimiler l'information c'est pas moi qui le dit bien entendu mais des cabinets d'études marketing spécialisés sur le sujet donc tu vois pas de panique tu peux répéter maintenant pour que ça ne lasse pas ta communauté ni toi par la même occasion je te conseille d'alterner les formats de contenu pour diffuser une même information donc par exemple tu peux parler d'un sujet en post puis en story pourquoi pas en réel puis faire une story 4 jours après repartager le post suite à un échange client enfin bref voilà tu vois vraiment de pouvoir alterner entre les différents formats de contenu que propose instagram aujourd'hui pour faire passer un même message mais qui aura une couleur différente ensuite alors là c'était la stratégie la plus longue ça sera plus court pour les suivantes deuxième stratégie c'est d'avoir le timing parfait pour se démarquer de ta concurrence ça peut paraître évident mais c'était important pour moi de te le rappeler il est important de prévoir ta communication pour les fêtes de noël dans un bon timing celui qui te permettra de te différencier de la concurrence et ton bon timing selon moi sera celui où tes concurrents ne seront pas encore là ou plus là c'est à dire avant que tes concurrents commencent à parler de leur offre sur instagram mais également au dernier moment et oui notamment pour toucher les clients qui achètent leurs cadeaux au dernier moment et je sais qu'il y en a c'est possible que j'en fasse partie je te conseille donc de commencer à parler de tes offres de noël à partir de mi-novembre donc maintenant puisque cet épisode sort dans tes oreilles le 14 novembre si en plus tu ne souhaites pas faire de black friday ça te permettra d'avoir une communication différente de tous ceux qui le font et donc d'aller déjà toucher de nouvelles personnes qui elles sont déjà dans oui moi je veux préparer mes cadeaux de noël un mois avant noël et si tu as la possibilité de le faire prévois des envois le plus tard possible vraiment pour les retardataires quitte à faire évoluer le prix de tes produits en fonction notamment des frais de livraison voire même de proposer des cartes cadeaux puisque là ça peut être juste un pdf envoyé un code promo par exemple envoyé donc là il n'y a même pas de question de frais de livraison parce qu'il faut quand même aussi le souligner la poste est aussi souvent bien 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 charrette les quelques jours avant les fêtes de noël d'ailleurs n'oublie pas de rappeler dans tes postes les délais auxquels on peut te commander pour être livré avant cette fameuse date fatidique du 24 décembre troisième stratégie c'est celle de renforcer les échanges avec ta communauté encore plus que d'habitude on le sait que être actif sur instagram c'est important pour la visibilité et l'engagement de ton compte mais être actif sur ton compte durant les fêtes de noël ça sera vraiment un levier de vente supplémentaire à ne pas négliger alors bien sûr tu vas complètement sous l'eau notamment si tu as plein de commandes et c'est tout ce que je te souhaite alors je ne te dis pas de passer 20 heures par jour sur l'application loin de moi cette idée mais je te conseille quand même de te réserver un ou plusieurs blocs de temps quotidien dans ton agenda qui te permettront de on va dire dans l'ordre du plus important au moins important premièrement donc de répondre à tous tes messages privés notamment si tu as des questions sur tes produits répondre également aux commentaires de tes posts et aux réactions de tes stories ensuite souhaiter la bienvenue à tes nouveaux abonnés et enfin dernièrement aller interagir avec ton audience que ça soit sur ses posts et ou ses stories voilà ça montre toi coucou que tu es là et là les personnes pourront dire ah mais oui ça a l'air sympa tiens je vais aller voir ça pourrait m'intéresser pour les cadeaux de noël quatrième stratégie c'est donc de répondre aux freins que peuvent avoir tes clients pour acheter alors on ne connaît pas toujours les freins à l'achat des clients mais on connaît on va dire les freins classiques à l'achat sur internet et les réseaux sociaux c'est pour cela que je t'invite à communiquer autour des 4 freins principaux le premier c'est la commande où c'est qu'on peut commander sur ton site web en message privé sur Etsy sur des petites annonces bref ensuite c'est le paiement comment on peut te payer par chèque par carte bleue par paypal est-ce que le paiement est sécurisé hyper important après il va y avoir un frein aussi pour la livraison quels sont les tarifs et quels sont les délais ça c'est vraiment quelque chose aujourd'hui que les clients les abonnés ont besoin de savoir ils ont besoin d'être rassurés sur les tarifs pour pas avoir de livraison pour pas avoir une surprise au moment de payer et sur les délais aussi pour être sûr qu'ils vont bien être livrés à temps et ensuite le remboursement c'est important aussi ça rassure qu'est-ce qui se passe si par exemple le produit ne plaît pas à la personne à qui je l'ai offert est-ce que le produit arrive peut-être abîmé par la poste ça je le souhaite pas mais malheureusement ça arrive donc en fait voilà pour ces 4 freins principaux je te conseille de prévoir une publication ou on va dire un carousel qui traite chacun de ces sujets mais aussi d'en parler à plusieurs reprises en stories voire même peut-être de prévoir déjà des messages préenregistrés sur Instagram pour gagner du temps et si les abonnés te posent des questions en message privé tu as le petit raccourci qui te permettra donc de donner la réponse de manière plus rapide ensuite 5ème stratégie celle de mettre en avant ton autorité si comme beaucoup de personnes que j'accompagne régulièrement moi la première tu n'oses pas mettre en avant ton autorité c'est-à-dire les avis de tes clients les parutions que tu as dans la presse ou dans la radio là la suite de l'épisode ne va pas trop te plaire parce que s'il y a bien un moment où tu dois mettre en avant ton autorité pour vendre tes produits c'est bien pendant les fêtes de Noël alors pour te faciliter l'exercice je te propose deux niveaux le premier niveau on va dire pour les timides alors là je t'encourage à mettre tes témoignages clients et tes parutions en story et allez soyons fous tu peux même les mettre en story à la une le deuxième niveau si tu es un petit peu plus confiante alors là je te conseille de prévoir allez on va dire une à quatre publications qui présentent tes témoignages alors en fait ça peut être qu'une publication carousel qui présente tes meilleurs témoignages ou sinon tu peux faire un témoignage par publication et là tu peux en prévoir allez on va dire jusqu'à quatre ou sinon pourquoi pas tu peux faire un mix des deux c'est-à-dire des carousels avec plusieurs témoignages ou finalement juste un témoignage sur une publication ensuite sixième stratégie celle de proposer des exclusivités de Noël sur ton compte Instagram tes abonnés sur Insta ne te le disent pas mais ils ont envie d'être chouchoutés et la période de Noël est le moment parfait pour leur proposer des exclusivités les fidéliser et ainsi leur faciliter l'achat de tes créations donc si tu en as la possibilité je te conseille de premièrement prévoir une édition spéciale d'un ou plusieurs de tes produits qui seront donc uniquement disponibles pendant Noël mais également disponibles que pour tes abonnés Instagram avec un code promo par exemple et deuxièmement tu peux offrir les frais de livraison pour inciter les derniers hésitants à passer à l'achat toujours grâce par exemple à un code promo ça normalement dans tes boutiques ça peut être vite paramétré et encore une fois n'oublie pas d'indiquer tous ces avantages en publication et en story et enfin septième et dernière stratégie peut-être la plus chronophage mais qui va donner de beaux résultats c'est de faire une collaboration avec un autre compte Instagram alors sans forcément aller vers des box de créateurs si tu le fais c'est très très bien mais si tu sens que tu vas être un petit peu court pour rejoindre ces dispositifs qui sont souvent quand même prévus plusieurs semaines à l'avance parce que souvent il y a plusieurs créateurs qui se retrouvent tu peux toujours collaborer avec une autre créatrice qui possède une audience assez similaire à la tienne et organiser par exemple un jeu concours ou une édition spéciale de votre box à vous deux et qui serait uniquement disponible pour les fêtes on revient finalement à l'autre stratégie de proposer des contenus exclusifs wouh voilà on vient de voir les 7 stratégies pour convertir ton audience Instagram et faire décoller tes ventes pour les fêtes de Noël que je te rappelle sont donc premièrement passer ton compte Instagram en mode Noël avec une bio à jour des hashtags bien choisis des contenus orientés produits et répétés deuxièmement avoir le timing parfait pour se démarquer de ta concurrence donc maintenant troisièmement renforcer les échanges avec ta communauté pour lui montrer que tu es là et qu'elle ne t'oublie pas quatrièmement répondre aux freins que peuvent avoir tes clients pour acheter donc les rassurer cinquièmement mettre en avant ton autorité c'est le moment de se faire mousser oui 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 s'il y a un moment où le faire c'est bien à Noël sixièmement proposer des exclusivités de Noël sur ton compte Instagram et idéalement en fait septièmement tu peux aussi proposer donc des exclusivités en collaboration avec un autre compte Instagram alors pour ne pas te laisser repartir avec cette longue liste sans actions concrètes bien entendu je ne te conseille pas de tout faire et en fait elles suivent un ordre logique du moins chronophage au plus chronophage donc pour moi le petit 1 et le petit 2 c'est à faire impérativement et après tu peux monter crescendo en passant par donc les échanges avec ton audience les réponses aux freins la mise en avant de ton autorité les exclusivités jusqu'à arriver à la collaboration et si tu t'arrêtes avant c'est pas grave c'est complètement ok ce sera toujours un petit pas de plus vers de belles ventes en tout cas c'est tout ce que je te souhaite voilà nous sommes arrivés à la fin de l'épisode je te remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout et on ne s'arrête pas là car si tu as des questions n'hésite pas à me les laisser en commentaire sur ta plateforme d'écoute alors il n'y a que Apple Podcast qui le permet il me semble pour le moment et je tirerai en sort une question et il répondrai lors d'un prochain épisode solo sinon tu peux aussi lui laisser un 5 étoiles ou t'y abonner ça c'est possible sur toutes les plateformes d'écoute je remercie toutes les personnes qui le font et je le rappelle à chaque épisode mais c'est vraiment grâce à ça grâce à toi grâce à vous que le podcast peut grandir alors merci pour ces quelques secondes qui nous permettent de faire grandir crappy ensemble d'ici le prochain épisode je te souhaite une bonne journée soirée nuit selon quand tu m'écoutes et je te dis à la semaine prochaine salut 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 salut